On précise encore une fois, bien entendu, tous les CPM obtenus pendant les pubs est reversé directement à la PCF. Alors, on commence à voir une image du jeu. C'est plutôt rapide pour le coup. Et une run qui commence. Gotap ! Gotap, mon ami revient. Ça commence ? Oui, ça y est, je suis de retour. Je suis de retour, j'étais allé chercher Ken pour enlever ce message sur les 15 000 viewers qui continuent à apparaître. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est toujours là depuis hier. Alors qu'on est déjà au premier post. C'est très rapide. J'arrive à peine, ça y est, le jeu est presque fini. C'est ma vie. Ah, Murph Gator n'a pas le temps. Donc, Alien vs Predator, beat et maul, assez classique, encore une fois, de toute cette époque, de Final Fight et autres qui pullulaient sur les bandes d'arcade. adapté donc du film, Alien vs Predator. De l'univers, ouais, de l'univers introduit par Raygley Scott. Effectivement. Donc, le jeu où on a le choix entre quatre personnages différents, deux aliens et deux humains. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même si Murph Gator, apparemment, fait des runs avec tous les persos, il préfère quand même faire une run avec le Predator Warrior. Il y a, qui peut, pour un personnage très très fort. Donc, on va le voir, utiliser plusieurs coups et notamment quelques armes si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, on travaille, est-ce que je dis des bêtises ? Euh, je ne crois pas. Je t'avoue que... Je t'avoue que j'ai du mal à le réveiller tout de suite. Ah, tu viens de te réveiller ! Ouais ! D'accord, on est bien ! On est bien, ça va être marrant. Ça va être assez rigolo. Donc, Alien vs Predator, donc on va essayer de commenter ça le mieux possible, même si au final, ça va être à peu près comme ce que vous avez vu sur Battletoads et Violent Storm. Un jeu répétitif au possible. C'est ça, un petit mot classique. Voilà. Donc là, on le voit combattre, pas un boss, mais un mini boss. Royal Guard. C'est difficile de battre. Sachant qu'il faut préciser que le jeu est en hard. Oui. Souvent, c'est comme ça. Les runs sont joués en difficulté maximale, ce qu'on avait eu avant sur Battletoads. Et c'est à nouveau le cas ici. On le voit qu'il commence à utiliser ses attaques spéciales, ses pouvoirs, sa technologie. Ah oui, toute sa technologie. Qui est d'ailleurs très utile à plusieurs endroits dans le jeu. Ça permet de mâcher les ennemis assez simplement. Et on arrive au deuxième boss. Déjà. Déjà, en trois minutes, c'est bon. Il faut préciser qu'il y a huit niveaux dans le jeu. Et qu'on est déjà à deux sur huit. Ça va vraiment très très vite pour le coup. Oui, mais après, ça devient... Après, les niveaux deviennent plus durs. Il y a plus d'ennemis. Et les niveaux sont puns. Mais voilà. S'il y en est six mètres de quarante minutes et que... Et que même si on est au deuxième niveau en première minute, vous inquiétez pas. Tout va bien passer. Oui. Sachant que la run dure approximativement une demi-heure, un peu plus. D'accord. Donc, Murphiator, je ne sais pas, est-ce qu'il a le World Record ? Ou juste... Alors, j'ai pas forcément beaucoup d'infos là-dessus. Pour le coup, le World Record va être... Est assez compliqué. Moi, quand j'avais cherché, j'avais trouvé quelques runs en espagnol. Ouais, c'est... Ça, mais... Non. Il n'y a pas... Il n'y a pas de masse d'infos là-dessus. C'est un peu le problème des... Des jeux d'arcade en général, des speedruns sur les jeux d'arcade. C'est pas forcément... Là où la communauté est la plus présente. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ça change un peu des grosses communautés. Il peut y avoir sur certaines autres séries de... Enfin, sur certaines autres jeux ou d'autres séries de jeux. Ouais. Donc là, on a quand même... Le trio de chocs, j'ai envie de dire. Le trio de chocs sur le canapé avec PG, Murphiator et... Et juste, j'ai oublié le nom de celui qui a fait... Violent Storm, qui est la toute droite. PG est au milieu. La Murphiator, c'est celui qui joue... Ah oui. Et PG en bleu. Oui. Qui a runné. Et Buster... Butters BB. Exact. Qui a fait Violent Storm. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive... Enfin, on est déjà arrivé depuis un petit moment, en fait. Le temps qu'on reprenne nos esprits, moi, et Trine. Voilà. On est au troisième niveau. Troisième niveau... Déjà, on voit que ça commence à devenir beaucoup plus dur. Une première mort. Une première mort. Les ennemis ont tendance à nous infiniser assez vite, si on ne fait pas très attention. Ouais, ouais. C'est la pression. Sachant qu'il fait des runs de SLS, hein, sur le plein du temps. Mais aussi, si pendant les phases de dialogue, vous trouvez que ça va vite, c'est totalement normal, comme beaucoup de... Comme pas mal de jeux d'arcade, pas mal de B2M, c'était le cas pour les deux précédents. Quand on reste appuyé sur la première touche, les phases de dialogue sont accélérées. Ce qui signifie qu'elle est plutôt pratique en speedrun. Ha ha ha. C'est sûr. On va voir les petits zoos d'Alien sur le sol. C'est bon qu'il est bon de le casser. Donc, alors, ça sert à rien. Tous ces B2M, c'est du Swap Sprite. J'ai envie de dire... Oui et non. C'est quand même sympathique, même si les commentaires ne sont pas forcément... C'est très intéressant, malheureusement. Désolé. Et on s'excuse. C'est de la faute à Trine, totalement. Evident. Ha ha ha. Ça... Je ne peux nier. Toujours. Donc, alors, où est-ce qu'on en est ? Je suis tellement fatigué, je ne me souviens plus de rien. On est toujours au niveau 3. Toujours au niveau 3. On rentre dans une sorte de base secrète, dans un laboratoire plutôt. C'est ça, avec des ennemis qui commencent à popper un peu partout. Donc, on peut voir des cadavres, des cadavres humains, qui jonchent le sol, qui jonchent le sol à plusieurs présents de jeu aussi. Il perd un peu de vie dans ses caisses, c'est très classique. Ouais. Sur les attaques qu'il fait, il fait pas mal de dash, là on doit faire le saut-sauté. Le saut-sauté. Arizona Strat est pourtant... Et pourtant. A tes souhaits, Monsieur Verdier. Donc, la Royal Guard, dont on se moque totalement, qui ne nous posera aucun problème. Ah oui oui, il se fait infiniser assez vite. On voit que, mine de rien, certains ennemis commencent à avoir... Enfin, c'est peut-être moi qui divague, mais j'ai l'impression que certains ennemis commencent à avoir des barres de vie un peu plus longues. Ah oui, c'est une mécanique qui ne va pas cesser au cours du jeu. Plus on va avancer, plus les ennemis vont taper fort et auront des barres de vie longues. Donc bien évidemment, plus le jeu est dur. Logique. Comment rendre un jeu plus dur ? Bah vous mettez plus de vie aux ennemis. Plus de monstres, plus fort et plus de vie. Voilà. C'est le principe. Je vois des messages sur le chat qui parlent de ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. S'il vous plaît... Pas ici. Pas ici. On n'est pas là pour parler de ça, s'il vous plaît. Ici, on est là pour récolter de l'argent pour la PCF. Pour la PCF et rien d'autre. Enfin, vraiment. Et évitez de lancer un débat ou quoi. Voilà, j'en ai vu pas mal. Alors maintenant, on va au boss. L'Alien Queen ici est très intéressant. Voilà. On y est. Mais... C'est classique de certains films. C'est à partir de Alien 2 qu'on la découvre, je crois. Il me semble, oui. Il me semble, oui. Donc voilà. Boss, on se place sur cette caisse qui nous permet d'arriver au niveau de Side Box et de pouvoir donner plein de coups pour pouvoir l'abattre assez rapidement. On n'a pas besoin de super coups, de dash ou quoi que ce soit. Et donc là, on voit, pendant cette petite cinéatique qu'on a vu, les différents, et on les revoit là, les différents personnages qu'on peut affronter. Ouais. Donc à chaque fois, pour les humains et pour les prédators, il y a un personnage plus puissant et un autre plus rapide et plus agile. C'est simplement, voilà, il y a diverses mécaniques de gameplay qui diffèrent un peu par rapport à chaque personne. Enfin, à chaque personnage que je jouais. Voilà, il y a le temps. Donc sachant que c'est un jeu qui me semble-t-il pourrait se jouer à 3. Euh... oui, effectivement, il peut se jouer à 3. Euh... pas à 4, même ? Euh... peut-être qu'il y en a 4. 3, je suis sûr, 4 un peu moins, mais euh... 3, je me souviens avoir vu, 4, euh... ça doit être possible dans les vies, il y a 4. Bah, 4, ça semble logique pour le coup. Ça, ça, oui, effectivement. Donc euh... on continue, on avance là dans la forêt, on avance dans des niveaux qui, globalement, sont plutôt, comment dire, classiques dans ce genre de jeu. Oui, oui. On voit souvent le même type de niveau. Soit c'est des jeux qui sont plutôt axés, on va dire, urbains, comme on l'a vu au début. Ici, il n'a pas de punk, attention, pas de punk ici. C'est étonnant, mais ça existe. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les fous. Les fous, ils l'ont fait. Oula, la télé qui va s'éteindre, si je ne fais rien, voilà. Ah, parfait. J'ai évité le drame. Et donc Murphagator qui explique, qui est en train d'expliquer sa run, qui explique que s'il ne fait pas très attention, il peut mourir très rapidement. Oui, c'est ça. Par contre, si vous commencez à entrer dans les patterns, dans les patterns pas forcément très souhaitables, vous pouvez très vite finir au sol. Et là, le colonel de l'armée qui n'est pas d'accord avec, sûrement, notre projet de traitement des déchets, il a dit non, moi je veux tout raser, je veux polluer et donc voilà, faut qu'on lui pète sa gueule, c'est sûrement ça. Ça doit être ça, bien évidemment. Donc, nouveau boss, boss qui se trouve dans une armure, qui n'est pas franchement très 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 compliqué. Généralement, ce jeu a un niveau de difficulté assez, on va dire, classique dans ce qu'on retrouvait. Ah oui oui, faut juste bien faire gaffe au placement. Voilà. Vraiment, l'élément essentiel. On évite de foncer dans le tas, messieurs, bien sûr. Un peu plus de finesse dans ce monde de brut. Enfin, on rentre dans le tas, mais un peu intelligent. En évitant de se faire rousser. Et donc, on arrive déjà au niveau 6. Ouais. Ah, ça passe trop vite. Beaucoup trop vite. Ça passe vraiment très vite. Et là, on affronte plus du tout d'aliennes, que des marines. C'est ça, les marines. Ils feront d'ailleurs l'objet d'un développement qui sont utiles dans le film. Dans le sourire, si je ne me comprends pas. Attendez que je ne suis pas très calé sur le sujet. Par contre, j'ai vu effectivement, j'ai dit une bêtise. Ce jeu, oui, est sorti avant le film Alien vs Predator. À la base, comme quelqu'un le disait, c'est une bande dessinée. C'était dans comics. Oui, autant pour moi. On ne l'a pas précisé. Il y a une suite à ta phrase ou c'était juste... Non, 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 non. C'était juste... Juste qu'on ne l'avait pas précisé. Et voilà. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, comics américains, c'est vrai qu'aux Très-Unis, les licences Predator et Alien sont très présentes dans le monde des comics. On a eu le droit à des scénarios assez comiques comme Alien vs Predator vs Terminator. Ah oui, oui, oui. Je vous assure, ça existe vraiment. Ou encore, et ça je l'ai chez moi, c'est très rigolo. Batman et Superman vs Alien et Predator. Ah putain, c'est vrai qu'ils l'ont fait aussi. Oh mon dieu. Et ça, ça c'est pas mal. Je suis sûr que cet objet deviendra collector. T'as raison. Ah oui, ça... On ne peut pas en douter. Vous trouviez que... Vous trouviez que Marvel cross l'attaque des titans, c'était fou. Et en fait, ce n'est rien. Alors c'est monstrueux. De quoi ? Qu'est-ce qu'il est monstrueux ? Ce qu'il fait ? Ah bah... Le Batman... Ah oui, non, ça c'est fou. Avec un style graphique très très particulier aussi. On est sorti un peu un mélange de dessin et mélangette. On va dire une espèce de photoréalisme très spécial. J'ai du mal à accrocher. Avec un scénario qui pouvait tenir sur une demi-page A4. Sur un post-it. Ouais, c'était ça. Mon dieu. Très très beau cadeau d'anniversaire. Alors que là, on peut voir qu'il commence à y avoir de méchantes salves de stalker qui apparaissent sur l'écran. Bon voilà, là on a découvert que ce que faisaient les soldats avec les aliens, les expériences bizarres qu'il leur faisait faire. Ce n'était pas franchement une très bonne idée. Et on va essayer de remédier à tout ça en cassant tout. Sachant que classiquement, l'une des techniques les plus utilisées, c'est simplement essayer de regrouper tous les stalkers plus ou moins au même endroit. Pour pouvoir tous les machins ensemble si possible. Ouais, effectivement. Donc là, on vient de voir qu'il est mort. Du coup, il a perdu son crédit. Il a été obligé d'en remettre la pression. La pression. La pression, la pression, on lui live. Réaliser un speedrun d'Alien vs Predator en live, ça doit être un peu stressant de rien. Ah oui, ça va vraiment pas être évident. C'est vraiment des jeux, une seconde bien attention et ça y est. Si tu fais infiniser tes morts, tu ne l'as même pas vu venir. Et on peut voir encore les arachnoïdes qui sont encore plus forts que les stalkers du coup. Mais malheureusement, ils ne font pas beaucoup de damage. Donc je ne les fais pas trop. Il avance dans le niveau avant même d'avoir tué les derniers ennemis. Ouais, c'est ça. Pour éviter le spawn des deux côtés, il me semble difficile. D'accord. Voilà. Comme ça, en se mettant le plus à droite possible de l'écran. Ça lui permet à la fois d'avancer dans le niveau et de pouvoir tirer les ennemis dans la même direction. D'accord. C'est normalement qu'on peut juste monter le spawn et faire le spawn et être assez safe. Mais... Si ils sont en train avec toi, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc. Alors, si jamais, bien sûr, ces commentaires francophones ne vous plaisent pas. On peut vous laisser avec les commentaires US. Écoutez ça. Ouais. Ouais. Donc là, par exemple, au parent des commentaires US, Mofagator qui parlait d'un item qui n'est pas utilisé parce qu'il fait brûler les ennemis. Il fait beaucoup de damage, donc... Et que lorsque les ennemis sont en feu, ils deviennent invincibles. Ils deviennent invincibles, effectivement. Donc, nouveau boss, le... Ah ouais, le Mad Predator. Je lisais le IAD Predator. Je ne comprenais pas. Ah, euh... Ouais, non, mais... Ouais, d'accord. De quoi ? Après, pourquoi pas ? Un prédateur un peu fou. Ouais. Le Predator fou, il... Il a trop fréquenté les aliens et... Qui est d'ailleurs... Qui a d'ailleurs des patterns assez relous, pour le coup. Ah oui, il... Il a tendance à se... À devenir invisible et tout. C'est ça. Et euh... Faire des explosions de folie comme ça. Ouais, ouais. Il n'est pas... Il n'est pas content, quoi. Ah, c'est violent, hein. Il n'est vraiment pas content. Et on ne l'a pas vu. Peut-être qu'on ne le verra pas. Mais il a un pattern où il fait des... Des sortes de dash ultra rapides. Il part genre euh... De la droite de l'écran, il va vers la gauche. Et c'est... C'est assez violent. On peut le voir qu'il reste en l'air. C'est ça, il fait euh... Il fait des sauts contre les murs, comme ça. Il fait des choses qui ne sont pas... Et ils ont entendu beaucoup. Ouais, si tu es à côté de lui, quand il se réveille, Il va t'en prendre et faire ce... Un punch-throw qui fait 80% de ta vie. Ouais. Ouais, donc... Le début de cette stage, c'est assez standard. Donc, si vous voulez me rappeler des commentaires, ou quelque chose qui a été passé, vous pouvez. Alors, j'essaye désespérément de comprendre ce que... Il dit simplement... Il dit simplement que le début du niveau est tout ce qu'il y a de plus classique. Et du coup, il invite... Il invite ses compatriotes à... C'est vraiment loin, loin, loin d'être le truc le plus passionnant. Ah, c'est sûr que... Je voyais des gens qui étaient là vivement la run de Megaman X. Euh, de Megaman X. Désolé. Et effectivement... Il y aurait beaucoup plus de choses à dire pour les commentaires, pour le coup. Mais ne vous inquiétez pas, juste après... Vous aurez le droit à du kit caméléon ou commenté par Sinael. Ah ouais, alors ça par contre... Et ça, ça va être chouette. Ça va être cool. En attendant, on s'amuse avec ces petits aliens. De toutes les couleurs. Ça marche dans tous les sens. On récupère... Des tâches, des kicks. On récupère quelques objets dans les caisses. Et on continue. Pour pouvoir exposer la porte rapidement. Donc j'imagine... La porte, s'il l'a détruite, c'est justement pour... Pour éviter un spawn d'ennemis ou quelque chose comme ça ? Euh, c'est simplement parce qu'ils sont obligés de disparaître en fait. D'accord. Il me semble que la scène ici est scriptée. Quoi, elle ne s'active pas tant qu'on n'ait pas franchi... Franchi la porte. C'est simplement une petite optimisation. D'accord. Ce jeu est quand même assez fou mine de rien. Les gros coups de canon là... C'est... 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 C'est un peu la violence quoi. Alors... Il commence à s'atterrir dans des zones vachement... Vachement tricky à faire à cause de ces petits rayons rouges. Petits rayons rouges qui... Qui vous défoncent votre part de vie si vous voulez toucher. Et donc c'est pour ça qu'il va essayer de... De se caler contre la porte à droite. Pour pouvoir mâcher... Mâcher les ennemis dans le sens... Du rayon. Et sans se... Sans se faire pousser malencontreusement. Voilà. Et comme le disait PJ en fait c'est parce que le rayon a une hitbox un peu étrange. Oui. Quand... Quand ils essayent de... Les... Les hitbox du rayon rouge. Et c'est pour ça... C'est pour ça qu'il faut faire largement aussi à droite plutôt que... Plutôt que... Plutôt que de se battre... Battre sur la gauche. Oui. Souvent quand ils essayent de mettre des... Des rayons comme ça avec... Deux traviole. Les hitbox deviennent un peu folles. Ah oui oui oui. Par contre faut qu'il fasse gaffe à sa voix de vie parce que là il... Il a pris pas mal de dégâts. C'est bon c'est bon. Il a un gigot. Il a un gigot dans la caisse. Ah oui. Ah tout de suite ça va mieux quoi. Tout de suite ça va beaucoup mieux. C'est juste un petit... C'est juste leur petit yell quand ils chargent. Wow. Cette glissade dash. Ah oui oui oui. C'est ce. Ah si c'est vraiment vraiment très bien fait. Et encore un Royal Guard. Accompagné cette fois beaucoup et très bien accompagné. C'est un peu la folie à l'écran. Et Trunks qui arrive pour commenter. Pour commenter. Viens ici. Tu ne peux pas faire pire que moi. Ah c'est vrai. Ils peuvent faire pire que nous. Je passe le micro à Trunks. Oui bonjour à tous. Bienvenue sur le Restream FR de la GDQ. Non bienvenue c'est moi qui arrive. Donc je ne dis pas bienvenue. Bienvenue à moi même. Bienvenue à toi. Bon comment ça se passe sur ce jeu Alien vs Predator. Ça se passe. On essaie de passer notre master en meublage. C'est du master en meublage. Non parce qu'en fait c'est un de mes jeux préférés. C'est vraiment l'un des meilleurs beat them all pour moi. Il est à la fois... Enfin à l'époque il était vraiment hyper 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 joli. Les combos, les coups sont super impressionnants. Il y a des très gros sprites. En fait moi j'ai une borne d'arcade jetel non déplaise à monsieur Ken Verdier qui est juste à côté là qui se marre. Et qui lui défend les bornes d'arcade de type japonaises n'est-ce pas Astro City, Blast je sais pas quoi. Et voilà sur ma vieille jetel pourri j'adore jouer Alien vs Predator. Je trouve ce jeu vraiment très très bien. Il a extrêmement bien vieilli. Il y a des supers armes. Enfin c'était vraiment la grande époque. C'est vrai qu'il est beau. C'était la grande époque Alien vs Predator, Captain Commando, Punisher aussi. C'était des jeux fabuleux. Et Cadillac, Dinosaur, etc. Et pour moi bien au-dessus finalement de Final Fight. Tout le monde parle de Final Fight avec le temps qui passe mais cela était tout aussi bon voire meilleur. Final Fight au final c'était surtout que quand c'était sorti c'était aussi sorti sur la Neo Geo. Non, il y avait Burning Fight sur Neo Geo qui était l'ersatz de Final Fight. Pour moi c'était beaucoup moins bien. Mais voilà ça c'est des super jeux. C'est garanti. Typiquement voilà sur la bande d'arcade. Ah tiens tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Non ce jeu on sait qu'il est possible de jouer à 3. Est-il possible de jouer à 4 ? Ah oui merci. Alors écoute je suis riche mais pas à ce point. Je n'ai qu'une borne d'arcade de joueurs. Je n'ai qu'une borne d'arcade de joueurs donc je... Ça paye des taxes d'habitation. Il faut savoir que la taxe d'habitation est tellement chère à Argenteuil n'est-ce pas ? 1880 euros pour un 3 pièce. C'est absolument honteux. C'est mon combat, ma cause. Que du coup je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter une borne d'arcade 3 joueurs. Mais c'est vraiment... Je pense d'ailleurs c'est un truc sur lequel on s'est enflammé avec him tout à l'heure. On parlait du fait d'avoir une borne d'arcade chez soi, d'acheter une borne d'arcade. Quel type de borne d'arcade acheter ou l'acheter pour jouer à tous ces jeux qui sont fabuleux. Et j'aimerais bien qu'on s'en fasse un débat un jour. Personnellement moi je suis partisan des bornes d'arcade fait par les... Par exemple comment ça s'appelle cette... L'ancienne boîte qui s'appelait avant PimpMyCab. My Arcade Company. C'est une entreprise française qui fait des bornes d'arcade à la main. Alors toi sur le corps tu es beaucoup plus riche que nous tous réunis parce que ça coûte extrêmement cher. Je vais te dire. Je n'ai pas les moyens. Je suis au sauvage. Mais je trouve que ça c'est quand même vachement pratique. Et au niveau de l'entretien surtout. Parce que les bornes d'arcade que tu achètes, les Astro City, c'est très sympa. Mais à l'entretien c'est très compliqué. Alors Ken voilà un argument contre ton postulat. Ah Ken qui se lève. Là Ken tu ne peux pas laisser dire des conneries pareilles. Allez Ken vas-y défend ton argument. Déjà Final Fight sur Neo Geo. Fallait pas dire ça. Ensuite. Non. Une borne d'arcade ne demande pas un entretien fastidieux puisque ce n'est que de l'électronique de base à l'intérieur. Mais toi tu es astrophysicien. Il n'y a pas besoin d'être astrophysicien. Avec tes cours de techno. Troisième. Tu répares une borne d'arcade quelle qu'elle soit. Un fer à souder bas de gamme et deux bouts d'étain et la durée de vie elle est infinie. Alors oui après les écrans peuvent avoir des soucis. Une borne d'arcade c'est avant tout un écran. Mais justement la plupart des bornes d'arcade Sega des années 90 dont les Astro City sont réputés pour avoir des écrans increvables. Parce que c'était quand même des machines qui ont été conçues pour fonctionner 24h24 pendant des jours et des jours et des jours et des jours dans les salles d'arcade. Donc c'est extrêmement solide. A l'inverse on retrouve beaucoup de... Et il y a aussi la façon dont sont entretenues les bornes. C'est vrai que dans les grandes salles d'arcade japonaises elles étaient plutôt bien entretenues. Trouver une jeu telle d'origine fonctionnelle aujourd'hui. C'est chaud. Et d'ailleurs ta jeu telle c'est une jeu telle custom. C'est une jeu telle custom avec PC à l'intérieur. C'est quasiment tout ce qu'on se trouve. Et un LCD. Et un LCD exactement. Je sais que c'est un blasphème pour toi. Non c'est pas forcément un blasphème pour toi mais je dis il y a le combat. Si tu veux une borne d'arcade. Faut pas venir me dire j'ai un meuble avec un écran LCD à l'intérieur. Tu me dis pas c'est une borne d'arcade. C'est pas ça. C'est faux. Non c'est faux. C'est totalement faux. Oui oui. C'est ça. Tu fais le choix de l'authenticité ou alors tu fais le choix. Ouais je veux on va dire un meuble de jeu. Et à ce moment là. Je te trouve pas très tolérant Ken et aujourd'hui. Non non mais c'est très très bien les nouveaux meubles de jeu qu'on fait. Après là où je suis pas hôtel orin c'est en effet que certains surfent sur la vague du rétro et on va dire la hype et on va dire le petit envie que les gens ont eu d'avoir une borne d'arcade un jour chez eux pour vendre du matériel extrêmement cher qui finalement n'est même pas d'origine. Voilà c'est ça. On parle de 1500 euros au minimum dans ces boutiques là pour trouver une borne d'arcade retapée. Pour des jeux telles modifiées avec des écrans LCD 19 pouces qui lagent quoi. Mais quel salopard. Regardez comment il me casse mon délire. Je me suis. Vas-y vas-y je t'en prie. Je me suis ruiné. Si jamais. Et cet homme me ridiculise. Si jamais sur le chat des gens seraient intéressés par le monde de l'arcade je conseille le bouquin japan arcade mania je crois chez pix and love qui est très très sympathique et qui parle de beaucoup de choses. Écoute j'aurais peut-être dû le lire avant d'acheter visiblement mais moi je suis content de ma borne. Lies le franchement c'est un truc très sympa. De ma borne vintage de l'arnaque à 1500 euros avec un écran LCD avec des boutons chinois même pas ça moi que je me suis fait carotte avec du lag et des graphismes. Mais voilà quand tu veux jouer à double dragon ou alien moi ça me va après ken est un puriste. Ken a d'autres quintaines. Pendant que c'est le boss de fin non ? C'est le boss de fin. Ouais. Le boss de fin voilà. Bon je vous laisse je vais écrire à la mairie d'argenteuil. Merci monsieur. Voilà exactement va te replaindre va te replaindre. Enfin vous j'ai discuté non mais c'est vrai même si le jeu est vrai était beau pour l'époque je vous assure que enfin moi je trouve quand même pour de la 2 les beats et maul c'est quand même extrêmement extrêmement bien conservé. Et puis c'est surtout d'un point de vue de l'ambiance tous ces beats et maul Capcom ou pas Capcom milieu fin des années 90 ils sont assez incroyables. Mais globalement le monde de l'arcade si on s'y intéresse un tant soit peu c'est quelque chose d'hyper vaste et franchement c'est génial l'arcade là c'est pas forcément hyper fascinant speedrun mais jouer à des jeux d'arcade en émulation c'est du bonnet en barre. On retrouve des jeux Cadillac & Dinosaurs qui est un beat et maul mais d'enfer. Tout à fait c'est vrai Mustapha, le jeu surnommé Mustapha d'ailleurs parce qu'il y a un personnage qui s'appelait Mustapha et que tout le monde jouait Mustapha du coup on appelait plus que le jeu Mustapha. Et c'est vrai que ça fait partie des grands jeux qui ont marqué toute une génération à Gégé. Il a tué la peine. C'est Gégé, 31 minutes 02. On en parle pas mais c'est le Gégé et oui. Franchement c'est dur. On l'a vu perdre un crédit, je vous préviens que c'est pas juste que c'est le live, la pression du live, c'est violemment dur de finir ce jeu sans perdre de loin de crédité jusqu'à la fin. Et voilà c'est vrai que dans cette catégorie là, bon là on va avoir cette vision du speedrun dans les catégories de Bits & Mall mais il y a une autre vision qui est la vision du Superplay où il faut soit essayer de finir sans perdre de vie, soit essayer de faire le maximum de points qui est aussi une autre vision très intéressante de tout ça et qui correspond énormément bien à la plupart des jeux d'arcade de manière générale. Et pour revenir sur le hardware de l'arcade, c'est vrai que c'est un monde extrêmement intéressant et le hardware même est intéressant parce que même si on connaît bien aujourd'hui le hardware console, faut savoir qu'il y a des tas et des tas d'hardware qui sont autant entre guillemets de consoles de jeu avec des jeux qui ont fonctionné tout, autant de systèmes qui ont eu leurs particularités et qui ont permis la plupart du temps c'était l'arcade à porter l'innovation qui ensuite se retrouvait chez nous. La première console à avoir réellement fait ça, ça a été la Neo Geo puis ensuite il y a vraiment eu la Dreamcast, même la Playstation 1 avait son standard arcane. Il y a un truc qui me... Le meilleur beat emol de tous les temps c'est le tout premier original Ninja Gaiden. C'était un très bon jeu. mais quand même... Vous considérez ça comme un beat emol ? À la limite, à la limite tu vois c'est un peu un beat emol dans le même sens que Splatterhouse c'est un beat emol. Oui. Mais après, pas tant que ça au final, le beat emol a tellement évolué après et a tellement apporté quelque chose, des choses de nouveau que... On ne peut pas dire que c'est le meilleur, c'est juste impossible. C'est... MrMV qui est un grand fan de Ninja Gaiden vous répondra sûrement autre chose. Voilà, vous voyez là, il y a tout un tas d'hardware. Là c'est ce qu'on appelle un super gun que PG tient actuellement dans les mains. Donc ça c'est pas la PCB ? Non, ça c'est un super gun. Ça c'est... Ça permet de jouer à ta PCB sur la télé ? Exactement, c'est ça. Ça permet de jouer à la PCB sur la télé et à brancher des sticks dessus. C'est bien ça. Voilà, c'est tout. Donc c'est entre guillemets une espèce de console de jeu. Mais c'est pas vraiment une console de jeu, c'est juste des bouts d'électronique qui permet de sortir un signal vidéo sur des signaux vidéo conventionnels. Et ça coûte cher ça les super guns ? Ça ne coûte pas forcément cher, non. Ça coûte... Ça dépend quel type de super gun tu veux. Il y a des super guns tout installés avec des sticks déjà dessus. Il y a des super guns qui sont... Bah voilà, juste des boîtiers comme ça. Qui sont, ma foi, doivent coûter entre 100 et 150 euros. On peut avoir un super gun comme ça. Même moins cher, je pense. C'est juste un petit boîtier avec de l'électronique merdique qui coûte 30 pesos aujourd'hui. Mais bon, le truc c'est la main d'oeuvre pour les faire faire qui coûte un peu cher. Donc ouais, mais ça s'achète assez bien. Et quand vous achetez une borne arcade, en fait tout ce système, ce boîtier que tient... Que tenaient actuellement les runners, il est intégré à l'intérieur de la borne. Voilà, en fait une borne c'est un écran avec un câble vidéo et un câble d'input qui s'appelle le câble JAMA. Tu branches tes cartouches sur le câble JAMA ou tes PCB sur le câble JAMA. Et tout fonctionne tout de suite quoi. Si t'es en JAMA. Si t'es en JAMA bien sûr. C'est un peu l'arcade et y'a plein de... Ah ouais, non mais après c'est... Après c'est... Oh c'est l'angoisse. Et tous les autres trucs... Le standard JAMA a quand même été un standard total et absolu. Si on veut jouer à des Donkey Kong, des Pac-Man, c'est du JAMA. Euh... Non. Pas du JAMA ? Non, ça c'est encore trop vieux pour que ce soit du JAMA. Donc c'était un autre standard avant. Mais y'a des adaptateurs qui changent ce standard JAMA qui sont achetables... Enfin la plupart des... Enfin... Je pourrais pas dire la première cartouche qui a été sous le standard JAMA mais... Y'a aussi le truc c'est que... Pour les bornes d'arcade il existe aussi des PCB qui regroupent plein de jeux. Par exemple c'est... 4000 jeux en une carte JAMA. Et là vous avez plein de jeux. J'ignore. Après bon... C'est... C'est un peu spécial je trouve. Avoir 6000 jeux juste sur une carte JAMA c'est un peu comme... Je sais pas si t'as déjà vu ces fausses cartouches. Ah ouais bah c'est tous des bootlegs bien sûr. Ces cartouches c'est juste des espèces de mini PC avec des cartes graphiques un peu rétro qui... Qui contiennent énormément de jeux sur de la mémoire installée bien sûr. Mais bon... Ca permet... Ca permet de jouer à beaucoup beaucoup de jeux avec peu de systèmes. Parce que si vous commencez à avoir des systèmes arcade je vous préviens que ça prend de la place. C'est pas forcément cher hein. Mais ça prend de la place. Le système CPS2 qui tenait ça... Voilà... Ca fait la taille de Tentors quoi. En arcade si vous avez... Si vous vous démerdez un peu bien vous pouvez en trouver sur le bon coin. Pour pas forcément excessivement cher. Mais après euh... La déplacer euh... L'entreposer chez vous euh... Ca de... Ca peut devenir très très compliqué. Oui les bornes euh... Les bornes euh... Européennes c'est vrai. Demandent souvent pas mal d'entretiens. Y'en a pas beaucoup qui refonctionnent. Il faut savoir qu'en fait une borne... Dites vous bien une borne. Si jamais vous avez l'intention d'acheter une borne rétro. Une borne c'est ni plus ni moins qu'un écran. La seule chose qui compte dans une borne d'arcade c'est l'écran. Si l'écran est bon rassurez-vous tout le reste c'est euh... C'est de la piste de chat ça coûte rien du tout. Ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus premium c'est l'écran. Voilà pourquoi... Il faut des sanois quand même. Hein ? Il faut des sanois quand même. Ah... Les sanois. Ouais les sanois. Mais ça ça coûte pas très très cher. Je dis c'est vraiment... Vraiment... Si jamais vous allez chez un particulier que vous voulez... Il vous vend sa borne et que vous voulez acheter une borne. La première chose que vous faites c'est vous allumez la borne. Vous allumez l'écran. Vous regardez si l'écran est marqué. C'est à dire s'il y a déjà des trucs qui... Qui sont affichés dessus. Ou des pixels morts exactement. Vous regardez si la géométrie est bonne. C'est à dire si l'image se cadre bien à l'intérieur de l'écran. Si ça saute pas. Et si c'est le cas. Bah à ce moment là. Même si la borne à l'intérieur est un peu bordélique. Et un peu... Voilà. Et un peu sale. Sachez qu'avec euh... Avec euh... Avec un petit cutter euh... Deux fils euh... De l'étain et un fer à souder. Vous pouvez tout refaire de façon tranquille avec un sitôt sur le net. Une borne euh... Une borne d'arcade de 400 à 1000 euros. Oui ? Ça... Ouais... Pour 400 euros je suis pas sûr de ce que tu peux avoir. Aujourd'hui on est plus... Sans vous faire vraiment arnaquer une... Une... Une borne c'est euh... C'est un peu moins de 1000 euros. Voilà. Mais euh... Payer plus que ça pour une borne d'arcade. C'est... C'est se faire du mal. Bref. On arrête au débat là. Il y a un jeu qui va intéresser énormément Monsieur Sapin. Voilà. Si Naël va le commenter. Je vais le laisser avec toi Si Naël. Ouais les hits. Voilà. Oui. Encore merci Train de m'avoir accompagné sur euh... Bah écoute. Merci à toi. J'ai pu t'accompagner autant que j'ai pu. Avec la tout et euh... Et bah à plus tard. Des bisous et bon courage. Merci beaucoup. Des bisous. Au revoir. Bon bah écoute Si Naël. Bonne run hein. Je vais vous laisser. Ouais. Ca marche. Amusez vous bien. Sur ce jeu de l'angoisse. Du coup moi si j'y vais j'ai terminé là. Tu vas pouvoir aller faire dodo. Angoisse plus labyrinthique. Bon allez. Bonne run Si Naël. Ouais. Et hits. Je suis pas seul.